Donc re bonjour, on se retrouve pour une nouvelle interview avec une nouvelle équipe, on va vous laisser vous présenter. Alors bonjour, je suis Marc-en-Justin, je suis en classe de seconde GT2. Donc pour cette édition des 24 heures de Saint-Jean, nous sommes en 24 HP2 et nous allons vous présenter la voiture que nous avons réalisée au cours de cette année. Donc c'est une voiture entièrement électrique avec une batterie de 4700 Ah, donc pour une autonomie de 40 minutes. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de pièces qu'on a réutilisées qui nous ont été redistribuées comme par exemple le châssis en carbone et les jantes qu'on a dû plonger dans l'acide pour les nettoyer. Question, vos sponsors c'est qui et qui les a démarchés dans votre équipe ? Bah c'est moi, je suis le responsable de sponsor et je suis aussi responsable pour la communication. Ok, et du coup tes sponsors sont ? Sont la Massif, Volkswagen et Snap et aussi une association pour les t-shirts. Comme terme d'éclairage vous avez quoi ? Parce que comme vous le savez pendant la nuit l'éclairage il est obligatoire au moins à l'avant au moins à l'arrière sinon on ne peut pas rouler. Oui, on a un éclairage jaune pour l'avant et un éclairage rouge pour l'arrière. Tout ça contrôlé avec un Arduino ou directement branché sur batterie ? Non, c'est contrôlé. C'est un Arduino. Forcément c'est aussi branché sur batterie. Ok, question un petit peu piège. Donc une petite question, qu'est-ce qui vous a plus plu dans ce projet ? Personnellement c'est principalement la construction et le côté équipe. C'est-à-dire que chacun a son rôle et doit faire telle ou telle chose pour au final arriver à la voiture complète. Puis chacun peut s'aider comme il peut ? Exactement. Est-ce que vous avez eu des grosses difficultés rencontrées dessus ? Des professeurs qui ont eu besoin d'être là en permanence etc. Ou ça a été plutôt simple ? Pour notre part ça a été plutôt simple. On a eu besoin d'aide parfois de notre professeur. Mais dans la globalité on a réussi à tout monter nous-mêmes. Après par exemple pour les réglages de la direction, on a dû faire appel à notre professeur. Car c'est la première fois qu'on maniait la télécommande, on ne savait pas trop quel réglage toucher. Donc en second vous avez des projets normalement ? Non ? Non vous n'avez pas de projet ? Non. Ok non c'est en première. La voiture en premier au départ, vous l'avez démontée ou toute montée ? On a eu les pièces et on l'a montée. On l'a montée. Est-ce que vous avez fait des ajouts spécifiques sur la voiture ? Bah non, on a principalement suivi la fiche méthode qu'on a eue et on n'a pas forcément pu ou eu le temps d'apporter notre touche. Et après à rappeler que vous avez une heure et demie par semaine et puis après des fois ça peut sauter. Et puis vous n'avez pas forcément l'expérience des années précédentes ? Je ne sais pas si vous continuez dans ce cursus après ? Moi oui. Est-ce que c'est un projet qui m'intéresse ? Mais je ne peux pas partir en ST2D par la suite. Ok cool. Vous êtes confiant pour la course ? Ou vous êtes mitigé ? C'est vrai, c'est vrai. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine interview.